« Sadhguru, qu'est-ce que je peux faire pour mon gourou ? Comment vous aider ? Je sens que je veux faire quelque chose, je ne sais pas quoi. » La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de ne pas vous empoisonner avec toutes ces choses. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre gourou. Je veux que vous vous rappeliez tous de cela. La meilleure chose que vous puissiez faire pour votre gourou, si jamais vous sentez que vous voulez faire quelque chose, c'est de laisser tomber vos absurdités et de grandir. Quelle est la meilleure chose qu'un jardin peut faire pour un jardinier ? Grandir et s'épanouir, n'est-ce pas ? Non, non, on veut vous faire ci, on veut vous faire ça. Ce n'est pas l'intention. Ce n'est pas le but. La meilleure chose que vous puissiez faire pour quiconque, c'est de faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas ? Pas ce que vous voulez. C'est toujours le problème. La meilleure chose que vous puissiez faire pour quiconque, c'est de faire ce qu'ils veulent. Toute cette activité, je suis très... les gens qui m'ont connu tôt, j'étais quelqu'un d'extrêmement taciturne. Je ne disais jamais rien. Il y avait des jours où je... Je n'étais ni en silence ni spirituel, d'accord ? J'étais juste là. Parce que la plupart du temps, que vous alliez à l'école ou à l'université ou où que vous vouliez aller, que ce soit l'élève qui parle ou que ce soit le professeur, tout le monde disait de telles bêtises. La plupart du temps, je choisissais de rester silencieux. Parce que... j'étais terrifié par leurs conversations. Quand ils ouvraient la bouche, s'ils ne vous tuaient pas avec leur mauvaise haleine, ils vous tuaient avec d'horribles conversations. Très peu de gens sur cette planète peuvent simplement dire joyeusement quelque chose. Peu importe. Vous n'avez pas à dire de grandes choses. Simplement faire parler leur cœur en disant quelque chose. Ou simplement capables d'être avec quelqu'un d'autre. Très peu de gens. Tous les autres essaient désespérément d'être intelligents ou ils répètent quelque chose qu'ils ont entendu quelque part, quelque chose qu'ils ont lu quelque part. Des bêtises sans fin. Donc, je ne parlais jamais. Très rarement, je parlais. Dans certains endroits, j'étais exubérant et tapageur. Mais dans la plupart des autres endroits, j'étais... Parce que je comprenais que si je ne parle pas, ils ne vont pas parler. Ça me sauve. Donc, maintenant, tout ce bavardage sans fin, cette activité sans arrêt, peu importe où je suis, constamment, je suis dans des groupes de gens. Même pas avec des individus. Constamment, avec d'énormes groupes de gens. Soit en public, assis derrière un micro, ou où que j'aille, il y a minimum dix personnes autour de moi. Donc, ceci n'est pas mon choix personnel. C'est un terrible besoin qu'il y a dans le monde. ou si vous ne communiquez pas de la manière que connaissent les gens. Si vous ne vous comportez et n'agissez pas de la façon que les gens connaissent actuellement, si vous ne faites pas deux pas avec eux, vous ne pouvez jamais les emmener dans une autre direction. Donc, il n'y a rien que vous puissiez faire. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de grandir et de vous épanouir, de laisser tomber vos absurdités. Vos absurdités du passé, vous me les laissez. Les absurdités actuelles, vous les gérez. Si vous faites ça, c'est la meilleure chose. Non, supposez que vous mourriez. Même si je meurs, je ne vais pas arrêter la partie spirituelle de mon activité. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Oui, on s'en soucie. La fondation pourrait être impactée. L'activité pourrait être impactée. Mais pas la partie spirituelle du travail. Le souci, c'est que les gens soient ici et qu'ils ne grandissent pas. Je plante des gens dans mon jardin et ils ne s'épanouissent jamais. Ça, ça me terrifie. Donc, ceux d'entre vous qui sont très patients, qui veulent venir ici pendant dix vies et y arriver, ça me va. Mais je pense qu'on doit construire un ashram extérieur pour eux. Même ici, il y en a un d'une certaine façon. Mais on ne voudrait pas que ce soit ici pour diverses raisons. On aimerait que tous ceux qui viennent ici soient absolument là, au cœur de ce qui se passe. Je ne veux pas créer un centre et une périphérie ici. Ici, il n'y a qu'un seul point brûlant qui est partout. Donc, si vous... Vous savez ? Vous avez déjà vu du pop-corn ? Vous n'avez jamais vu du pop-corn ? Vous voyez, rien qu'un simple grain de maïs comme il fleurit, la bonne quantité de chaleur. Mais certains sont brûlés. Certains ne vont pas éclater. Ça, c'est parce que... Ils ne... Tous ont reçu la même chaleur. Mais certains ne la reçoivent pas comme il faut. Ils font des choses bizarres. Et au lieu d'éclater, ils sont calcinés. Au lieu de fleurir... Vous avez vu des pop-corns fleurir ? C'est une fleur que vous pouvez voir fleurir, d'accord ? Les autres fleurs prennent trop longtemps. Donc, juste là, elles s'ouvrent devant vous. Donc... Avez-vous vu ça arriver aux gens ? Quand ils viennent pour ingénier intérieur, Baba Spandana ? En trois jours, les gens sont comme ça. Mais... On ne veut pas qu'ils s'arrêtent là. Parce qu'on est du genre Athénaka à Sepada. Vous savez ce que ça veut dire ? On désire tout. On ne désire pas telle ou telle quantité de croissance. On n'est pas prêt à se contenter de moins que le tout. Si vous êtes prêt à vous contenter de paix, on peut vous contenter très facilement. Si vous êtes prêt à vous contenter d'amour, on peut vous contenter très facilement. Si vous êtes prêt à vous contenter de féliciter, on peut vous contenter très facilement. Mais on est Athénaka à Sepada. On ne se contente pas de quoi que ce soit. On veut tout. Comme on est dans ce genre de mode, on est toujours là et là et là. Si vous êtes prêt à vous contenter de l'une de ces choses, la paix, l'amour, la satisfaction, le bonheur, on aurait pu vous contenter très facilement. Donc si vous voulez juste vous contenter de l'une de ces choses, c'est ok, c'est votre choix. Mais... Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'être au cœur des choses. Vous pouvez être n'importe où et quand même faire ça, vous savez. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? En particulier, si Sadhguru va mourir demain, vous devez vous épanouir ce soir, n'est-ce pas ? Donc je veux que vous regardiez la vie comme ça. Peut-être que vous allez mourir ou que je vais mourir demain matin. Donc, quelque chose doit avoir lieu ce soir. N'est-ce pas ? Donc ne pensez pas en termes de semaines et de mois et d'années et de décennies ou de vies entières. Pensez en termes d'instants. Parce que la vie est dans les instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada